Écoutez le Saint du Jour sur Radio-Marie à Libreville Chalons, frères et sœurs, que la paix soit sur vous Auditeurs et auditrices de Radio-Marie Aujourd'hui, 4 janvier, l'église célèbre Sainte Angèle de Folignons Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le Écoutons la grande grâce de l'amour de Jésus crucifié par la bienheureuse Angèle Sainte Angèle naquit à Folignons à trois lieux d'assises Mariée très jeune, elle ne prit point au sérieux ses devoirs d'épouse et de mère Et elle connut trop avec les plaisirs du monde ses excès et ses désordres Mais soudain, au milieu du tourbillon qu'il emportait, Angèle sentit l'éguillon de la grâce, vit l'inutilité de sa vie mondaine, dissipée et compris les dangers que courait son salut L'ennemi des âmes tenta en vain d'entraver sa conversion Une fois sa confession faite, elle s'élança généreusement dans la voie de la perfection Devenue libre après la mort de son mari, elle entra dans le tiers-ordre de Saint-François Sa vie dès lors fut remplie de sacrifices et d'austérité Un jour qu'elle était tentée de découragement Quand il serait vrai, Seigneur, dit-elle, que vous mouriez condamné à l'enfer, que je mérite Je ne cesserai de faire pénitence et de demeurer, s'il vous plaît, à votre service Une fois, après avoir lavé les pieds d'un lépreux Elle proposa à sa compagne de bois l'eau qui leur avait servi Surmontant toute délicatesse, elle avala toute cette eau fétide Je n'ai jamais, disait-elle, trouvé meilleur goût à aucune liqueur Et cependant, j'avais bien senti dans ma bouche les écailles qui étaient tombées des mains de ce pauvre Sa grande grâce fut l'amour de Jésus crucifié La contemplation des souffrances du Sauveur lui devint si familière Que la vue d'un crucifié provoquait spontanément chez elle des torrents de larmes Quand je méditais sur la passion, dit-elle, je souffrais le supplice de la compassion J'éprouvais dans les eaux et les jointures une douleur épouvantable et une sensation Comme si j'avais été transpercé corps et âme Cette grande pénitence ne fut pas moins admirable que ses visions, ses écrits et ses extases Que par ses vertus Angèle moderne de charisme, de service, de contemplation et de l'amour du Christ Exemple à suivre dans nos mouvements et communautés A toutes celles qui portent le prénom d'Angèle, nous vous souhaitons une très belle fête Soyez saintes comme votre sainte patronne Que la bénédiction de Dieu descende sur nous Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen A demain pour le Saint du jour J'ai dépensé pour les pécheurs mon sang et ma vie Je n'ai rien gardé pour moi Ma fille, ne crains ni ne désespères Quand tu serais morte de toutes les morts, je suis puissant pour te guérir Tu m'as longuement détaillé tes infirmités spirituelles Les attentats que tu as commis dans tes parures Toute ta fierté honteuse Tout ton orgueil Toute la veine gloire avec laquelle tu t'es montré devant les hommes et contre Dieu Toutes ces misères pour lesquelles il te semble qu'une honte éternelle t'attende en enfer Dans le plus profond abîme Tout cela est expié J'ai satisfait, j'ai porté ta pénitence J'ai souffert horriblement C'est à cause de ces attentats dont ta tête a été coupable Que la mienne fut tirée Dépouillée de ses cheveux Percée d'épines Frappée à coups de roseaux Ensanglantée Moquée Méprisée Oui Méprisée jusqu'au couronnement Tu te peignais la face pour la montrer à des malheureux Et mendier leur admiration Sois tranquille Ma face a été couverte par les crachats de ces misérables Elle a été déformée et gonflée par leur soufflet Elle a été cachée sous un voile honteux Tu t'es servi de tes yeux pour regarder en vain Pour regarder ce qui nuit Pour te réjouir contre Dieu Mais les miens ont été voilés Ils ont été noyés dans mes larmes d'abord Et dans mon sang ensuite Le sang qui coulait de ma tête les aveuglait Pour les crimes de tes oreilles Qui ont entendu l'inutile et le mauvais Et qui ont pris plaisir aux paroles nuisibles J'ai subi la plus cruelle peut-être des pénitences J'ai entendu les fausses accusations Les paroles dénigrantes Les insultes Les malédictions Les moqueries Les rires Les blasphèmes La sentence de mort portée par le juge inique J'ai entendu les pleurs de ma mère A cause de ces péchés de ta langue Garder le silence devant les juges et les faux témoins Et mes lèvres closes ne m'ont pas excusé J'ai toujours annoncé la vérité Et prier Dieu de tout mon cœur pour mes bourreaux Pour les péchés de tes mains et de tes bras Mes mains ont été percées de gros clous Fixés au bois Et j'étais suspendu par elles Et elles supportaient mon corps Pour les péchés de tes pieds Pour les danses et les marches inutiles ou mauvaises Les miens, qu'on aurait pu attacher seulement Ont été percées et clouées à la croix Ils ont été couverts de sang Le sang sortait de leurs blessures Le sang de tout mon corps tombait sur eux Pour les péchés de tout ton corps J'ai été cloué à la croix Frappé horriblement Effroyablement étendu J'ai été mouillé Des pieds jusqu'à la tête Par une sueur de sang Qui a coulé jusqu'à terre J'ai été serré Très fortement contre le bois Très dur Souffrant d'atroces tortures Criant Soupirant Pleurant Gémissant Et je suis mort Dans mon gémissement J'ai dépensé pour les pécheurs Mon sang et ma vie Je n'ai rien gardé pour moi La pauvreté m'a tenu compagnie Dans la vie et dans la mort Tu ne trouveras, ô ma fille Ni péché Ni maladie Dont je n'ai porté la peine Et offert le remède Ainsi soit-il Bienheureuse Angèle de Foligno Tiré du livre Des révélations De saint Angèle De Foligno Écoutez le Saint du jour Sur Radio Maria Libreville Sous-titrage Société Radio-Canada